il était une fois takashi miki c'est le réalisateur complètement dingue le what the fuck le temps que tu comptes ça filmo il en a déjà fait entre temps takashi miki filmo grave j'ai le mal à brune une surprise avec lui alors on voit pas forcément tout il fait quatre cinq films minimum par an bonjour à tous et bienvenue dans cette petite émission de cinéphoz une émission bonus comparé à l'émission takashi miki que tu as adoré fabien que tu étais tu étais encore j'imiter je vais vous aider pendant une année donc on s'est dit mais tu as envie d'une autre émission et bien on va faire une deuxième petite émission on va parler des films récents de mickey très 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 récent c'est à dire les films qu'il a fait dans les deux dernières années il n'a fait qu'une petite vingtaine qui n'est pas énorme donc donc du coup on va avoir à faire un petit top parce qu'on a pu voir certains films dans l'étrange festival chacun de films et puis on les balance qu'on est rappelé dit très rapidement on va pas espacer trop là dessus on commence par qui va et moi parce que je vous parler de cream et donc over your dead body qui est un film plutôt de j aurore en fait c'est un film de répétition de pièces de théâtre donc en fait on suit un couple qui répète une pièce de théâtre de fantôme japonais qui la pièce de yotsuya kaidan qui est une pièce super connue sur une femme de samouraï qui est défigurée par son mari félon et qui reviennent entre les morts pour pour le hanter vous avez un manga qui s'appelle ayakashi exactement exactement un animé c'est une histoire méga connue au japon c'est un peu la maman des histoires de fantômes japonais et en fait on suit donc un couple qui joue respectivement donc yémon le samouraï félon et donc son épouse et on apprend bien qu'ils ont une relation on va dire extra professionnelle et ce qu'ils vont vivre hors de la pièce va entrer en parallèle voilà ce juste à poser avec ce qu'ils vivent dans la pièce et du coup ça va impacter sur les répétitions je trouve ce film assez génial parce qu'encore une fois il y a une ambiance dans ce film qui est très très particulière très froide un peu il est un peu il est un peu il est plus réel regardez comme ça voilà parce que mickey malgré tout livre son adaptation de la pièce enfin de l'histoire par le biais du filmage de la pièce il y a une réflexion sur les procédés théâtraux sur les trucages de théâtre et puis la production design de la pièce dans le film est absolument magnifique je me souviens bien parce que ça fait deux ans que je l'ai vu il y a un décor vers la fin avec beaucoup avec plein de bougies ou je sais plus ce que c'est il y a un décor absolument grandiose on voit il y a des plaques tournantes dans les décors ça c'est le décor qui tourne des terres c'est absolument magnifique il y a des jeux de lumière des jeux de et du coup cette ambiance fantastique on va dire intradigétique de la pièce contamine vraiment l'univers irréaliste du film pour moi je trouvais que c'était un petit bijou du genre il y a des gens qui ont trouvé ça très classique très très peu intéressant mais moi je trouvais que la mise en abîme de la pièce prouve que mickey peut faire un film de fantôme et avoir un regard très intelligent sur sur le là qui les metteurs en scène de théâtre exactement dans ses heures perdues il n'avait aussi un film qui est sorti en france elle démonne pond et qui était juste sur le coup filmer une pièce de théâtre donc avec le même décor c'est à en ce coup je n'avais jamais vraiment subi ce que j'étais pas fin mais ça c'est parce qu'ils mélangent avec film de avec j'ai horreur un petit peu oui j'ai non mais c'est aussi le son approche avec la réalité voilà se dire on va essayer de contextualiser ce grand classique de la de l'horreur japonaise dans la du coup on enchaîne sur sur le deuxième bah oui sur yakuza apocalypse qui est sorti donc l'année dernière en 2015 alors là qui est un film mais mais c'est c'est prodigieux comme une fois en fait c'est un film de qui est tourné entièrement dans les décors de la de la nikatsu dans le backlog de la nikatsu donc ensuite on suit on suit un jeune yakuza qui se rend compte que son patron donc le boss est un vampire voilà et donc lui-même est en processus de transformation de vampires pendant pendant tout le film c'est quoi de son travail je me suis je crois qu'il se fait mordre mais 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 il ya tellement de trucs qui se passe que c'est 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 pas très très pas très précis dans ma tête et il ya d'autres qui se passe c'est que tout le monde autour de lui commence à partir en sucette tout le monde se transforme il ya même un gamin qui devient yakuza vampire mais quand tu deviens yakuza vampire c'est à dire qu'il mord chaque personne voilà c'était pas il mord chaque personne et quand tu deviens yakuza vampire c'est à dire que tu deviens vraiment yakuza c'est à dire que tu as des cheveux qui se gominent naturellement tu commences à parler comme ça voilà c'est plus ça que d'être un vampire en fait et il ya un autre personnage qui vient qui est une grenouille qui arrive d'un autre pays d'une autre région pour amener l'apocalypse sur ce petit lopin ou tout ça et tu vois un mec habillé en gronouille en pyjama gronouille qui se fight contre des contre des dégâts il ya même le mec un des acteurs de the red qui est dedans que sinon ça va et c'est un film qui est incroyable parce que c'est un vrai récit d'apocalypse c'est à dire il ya un truc qui se passe au début c'est tout petit et puis un peu ça commence à devenir énorme et en plus ça part en sucette il ya même une boss yakuza qui elle aussi expulse des du fluide cérébral pendant tout le film c'est n'importe quoi et ce qui est génial c'est que tu n'as aucun accident la mise en scène la caméra est toujours très posée mais la caméra est toujours très posée la photographie splendide très posée c'est limite c'est très c'est limite naturaliste et tu dis le mec il est en train de me filmer un mec habillé en grenouille en train de se battre dans la forêt alors que la caméra est très posée et en même temps tu sens cette ambiance de d'ascension d'escalade vers l'apocalypse mais une vraie apocalypse je vous gâcherai pas la fin vous verrez c'est juste formidable sa confiance qu'on disait dans l'émission d'avant le mec même avec beaucoup d'argent il fait quand même des folies c'est des folies mais à un moment donné tu es un mec habillé en capa il y a un mec habillé en capa qui est un mec de capa dans la ouf je suis un capa et il discute avec des yakuza en train de tricoter qui sont enfermés dans une cave en train des vieux yakuza en train de tricoter il va pas lui parler parce qu'il sent très mauvais c'est ça le truc ouais je sais plus le délire mais mais tu vois des yakuza qui capturent d'autres des vieux yakuza en train de tricoter les gens ils sont très contents d'être tricotés d'être séquestrés par par les autres voilà donc yakuza apocalypse c'est formidable tu m'as bien vendu voilà franchement alors moi je vais vous parler de alors je m'en rappelle plus les bandes aux sorties Aitomakoto qui est une adaptation d'un manga encore une fois et cette fois l'originalité c'est que c'est un film de deux heures qui est en fait une comédie musicale et là une comédie musicale avec des japonais je peux vous assurer que c'est mais carrément pas commun du coup il s'amuse avec le style justement que c'est vraiment de la romance en fait l'histoire et chaque personnage est à son propre lot musical où il chante et à chaque fois c'est un style différent tu vas voir le style un petit peu tout c'est là on appelle la fille la fille loupard de la comme on appelle ça le genre de non les filles les films de suzuki sukeban sukeban voilà ce genre là vous avez les trucs classiques vous avez les films de gants de façon gangster enfin c'est il ya plein de trucs différents c'est surjoué c'est très chelou et ça ça c'est vraiment le film en deux mais c'est génial et les trouvailles visuelles sont sublimes tu dis mais c'est pas possible qu'ils enchaînent autant de films dans une année alors qu'il sort un truc comme ça qui est extrêmement sympa je m'en rappelle on l'avait vu à cannes et c'était l'une de mes révélations dans ce festival où j'avais pas aimé grand chose d'ailleurs et c'est vraiment sublime les musiques sont très bizarres il faut vraiment s'y accoutumer et moi j'ai adoré mais clairement voilà t'avais un deuxième film oui il ya therman encore une adaptation de manga c'est pas trop d'animé ça c'est pas trop les deux dernières années ça on a dit les deux dernières années non on avait dit poste 2010 pour moi c'est 2009 ça mais non 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 c'est sûr ouais non je sais qu'on l'a vu après l'adaptation survolté de l'animé de la tatsunoko donc il ya therman est un est un film de super héros du tout léa therman que vous voyez là voilà tu mettrais une jolie image 2008 sérieux sérieux ça passe trop je vieillis je vieillis on l'a eu après non on l'a vu bien après 2008 waouh ce film est génial est un est un déluge de d'effets spéciaux de de nawa tu vois de la thune qui passe partout c'est bien filmé les acteurs et sont à fond tout le monde est à fond là dedans et c'est bien quoi c'est s'il ya un manga filmé on doit voir c'est celui-là parce que je déteste en général quand tu sais on finit à son manga les acteurs et suivent pas la mise en scène ne suit pas c'est un bordel il ya un décalage entre les deux manières et là tout est synergique et c'est vraiment n'importe quoi il met ses petites délires un peu sexuel ici et là il va faire des mécas sexuels quoi ouais mais le chien michael b l'avait fait aussi un ouais mais mais que mais a pas été jusqu'à faire des grosses un chien qui jouit enfin ça c'est ça c'est tout pour un truc il serait pour les enfants alors ce film est un gros gros délire pas parfait ça c'est clair les spéciaux sont pas parfaits mais c'est extrêmement généreux oui donc moi c'est donc il ya deux films il ya aussi un film qui dépassait à cannes qui s'appelle shield of stroke et qui est juste parcours il dort pourquoi il n'a pas du tout été diffusé ni en dvd ni au cinéma en france ce qu'il est produit par warner boss et c'était un gros gros distribué du produit est distribué c'était un gros gros budget en fait il est passé juste après harry kairi l'année d'après d'accord et donc là où il avait eu quand même une des très bonnes critiques et ça a été un peu le film défoncé par la critique là-bas qui était en compète officiel donc à côté de terence malik et de et de du dernier valérie bernard et déchire donc il faisait un peu bizarre et pourtant c'est un très bon film qui raconte l'histoire d'un d'un tueur en fait qui en a un saloperie qui est joué par l'acteur qui jouait dans battle royale le héros qui joue à un tueur de petites filles en fait et en fait là un grand père richissime le mec le plus cher le mec le plus riche du japon il a tué sa petite fille et donc il décide de lui de lancer un jeu il dit je veux que vous que quelqu'un tue ce mec je m'en fous je veux que vous tuer ce mec et si vous le tuez je vous donne une somme astronomique et si vous essayez de le tuer je vous donne quand même une somme aussi un truc comme ça et donc du coup le mec du coup il se passe qui se cachait chez yakuza et les yakuza l'attaque parce qu'ils veulent choper le fric donc il veut dire être en prison en disant ok les mecs moi j'en ai marre ils veulent tous me tuer le problème c'est qu'ils doivent le transférer à une autre prison et pour ça ils engagent des mecs de la sécu enfin des mecs censés le protéger coûte que et en gros ça va être une course pour une sorte de western où les mecs doivent prendre un prennent un camion avec vous les mecs et menottés pour protéger le plus gros salopard du monde contre tout le japon qui est prêt à tout pour tuer pour gagner de l'argent c'est un genre qu'ils savent pas non plus si tous les flics qui sont avec eux sont pas des traits qui aussi vont essayer de le tuer etc et donc au fur et à mesure qu'il ya des traits de partout au bout d'un moment il y a le camion mais à un moment ils sont ils sont en fait ils sont entourés d'unités d'élite de flics mais sont donc en fait tous les flics veulent peut-être le tuer ils disent ok il faut qu'on fasse autre autrement donc ils partent dans le tgv japonais et là il y a comme tu es genre 20 minutes de tgv enfin de voilà dans le train qui est hallucinante où ils sont obligés de le bloquer parce qu'ils ont peur et une scène il y a un moment qui est génial parce qu'il montre à quel point il y a une tension qui se met et qui est assez fort c'est en plus et le film fait très battle royale parce qu'il y a ce côté jeu mondial enfin tu vois jeu national où on va tout faire pour tuer un mec en plus c'est un salopard donc il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête même s'il est joué justement par le héros de battle royale tatsuya fujibur voilà et du coup il genre tu l'as sorti tout au fond et du coup il ya un moment donné où ils disent vous inquiétez pas on vous allez reprendre une bagnole il ya 300 flics autour de vous 300 commandos et les mecs qui veulent tuer le mec donc on est dans la merde et ils montrent et après la deuxième partie est plus théorique c'est plus s'adapter dans un roman en fait et ça va un peu plus loin par contre le budget explose et à warner boy sont mis un truc de malade film s'est fait défoncer à la canne j'ai pas compris pourquoi c'est un film super intéressant et qui dont ils vont faire un remake aux états unis si tu comprends non parce que le film est je pense qu'il est trop japonais pour eux parce qu'il ya des billets des petits soucis comme d'habitude c'est jamais parfait mais en tout cas le film en plus a été je comprends pourquoi la voir d'abord cela la produit parce qu'ils vont faire le remake c'est parce qu'évidemment les américains ils ont vu ce concept qu'ils ont dit c'est pour nous l'auto vie l'autodéfense la violence nationale c'est un an à dire il va faire un test et puis ouais c'est ça donc le film est obligé pour le film est toujours pas sorti en france mais c'est vraiment un film ne soit ce que visuellement le mec qui maintenant il tombe tout en scope d'un cas chimique et c'est super intéressant deuxième film rapide mais trop rapide c'est as god will c'est un film type à la hunger games qui est sorti de l'année dernière toujours pas sorti en non là il ya un mix battle royal hunger games sur des étudiants qui sont en fait c'est dieu qui a décidé de les mettre à l'épreuve et nos parents peu la première époque c'est qu'il doit jouer à 1 2 3 soleil et si les mecs se retourne s'il se retourne et l'aimé un des lycéens bouge il lui expose la tête et elle est là c'est la première étape et c'est des états totalement ridicule ultra corps et pareil visuellement assez hallucinant mais là c'est vraiment plus orienté enfants c'est à dire qu'il ya des histoires d'amour qui vont se passer entre le héros et la fille à côté de lui est ce qu'il doit la sacrifier ou il faut rester avec elle et je suis une vierge voilà non mais c'est pas mal c'est un énorme budget c'est intéressant chêne et c'est jamais de la redite à chaque fois des originales votre gavre c'est plus chez l'ostro original de concept quoi à chaque fois c'est clair qu'il ya des conseils mais c'est quand même toujours des énormes budget mais je pense que maintenant miki il a un réel confort de et on verra ce qu'il fait là il doit faire terraformers qui a encore un manga récent tu dis terraformers de la forme mars à ses formes à davanté les titres à la forme arts former bon et on verra mais il ya la bonne annonce et ça pourrait être intéressant pas mal avec l'actrice de pacifique donc voilà bon ben voilà on dit à bientôt chers super et puis à bientôt chers amis et puis on se dit à plus tard c'est lui douane ciao